La Minute des Chroniques de Laurent Goutan Aujourd'hui, on vous parle de Njurk de Stéphane Vull. Dans un avenir lointain, la Terre est irradiée, les océans asséchés. L'espèce humaine s'est majoritairement exilée sur d'autres planètes lors de la catastrophe. L'humanité sur Terre est réduite à des tribus primitives éparses vivant de la chasse. Un enfant noir, né dans une tribu qui le rejette, est menacé d'exécution. Il s'enfuit et va alors braver le tabou de rentrer dans une ancienne ville. Enchaînant rencontres et conflits, l'enfant va redécouvrir la ville de Njurk, les ruines de New York, qui continuent de fonctionner sans les humains depuis des centaines d'années. Njurk est paru pour la première fois en 1957. Ce roman est depuis devenu un classique de la science-fiction française, réédité une vingtaine de fois. Il existe une très bonne adaptation en bande dessinée parue en trois tomes chez Ankama. Olivier Vatine, qui a scénarisé et dessiné cette BD, a légèrement modifié l'histoire pour apporter un peu plus de profondeur et de modernité au récit. Njurk, c'est de la vieille science-fiction mais loin d'être périmée. Que vous soyez adulte ou ados, ce roman d'aventure post-apocalyptique vous captivera certainement, tout comme les autres œuvres de Stéphane Vull. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada